Bonjour, je m'appelle Christine, Christina Tatarletti, d'origine tessinoise et j'habite à Fribourg où je me plais très bien et j'apprends tous les jours aussi à devenir grand-mère et grand-mère pour le climat. Alors moi je m'appelle Laurent Théveau, je suis membre des grands-parents depuis le début, depuis huit ans, neuf ans. Bonjour, je suis Marie-Claire Réberissine, j'habite Fribourg et je suis dans le comité des grands-parents pour le climat à Fribourg depuis quatre ans. C'est un mouvement qui a été créé il y a dix ans, cette année on fête les dix ans à Fribourg. Il est né à l'initiative des artisans de la transition qu'ils ont vu qu'il y avait un intérêt à développer avec des personnes qui commencent à avoir du temps au moment de la retraite et il y a tellement de choses à faire pour garantir un avenir viable aux petits-enfants, aux enfants, aux petits-enfants de MENA. Alors à Fribourg dans notre groupe on a réfléchi un peu à nos logiques de travail et on s'est dit que si on veut toucher en même temps les éléments qui sont structurels, qui vont fonder les inégalités ou une répartition différente des ressources et puis en même temps changer nos modes de vie. Nous chacun, chacune de nous, on doit développer des actions différentes. Donc on a un groupe qui fait de la politique, l'analyse des politiques climatiques du canton. On a un autre groupe qui travaille sur la question de la numérisation des écoles, qu'est-ce qu'on propose à nos enfants, nos élèves pour grandir. On a un autre groupe qui travaille sur la participation et qui lui rejoint de visage à visage les personnes dans des actions intergénérationnelles. Par exemple la journée du dépassement tel qu'on l'a vu aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est d'être dans la rue, de s'interpeller mutuellement, de réfléchir ensemble, de donner des impulsions d'informations, mais également de constituer une sorte de capital de nos savoirs pour faire face à ces questions climatiques. Alors on se positionne de la manière suivante. D'abord on analyse l'ensemble des actions de l'État et pas seulement le plan climat. Le plan climat c'est une sorte d'appendice complémentaire à ce que le canton fait dans toutes les autres politiques sectorielles. Donc ce qui nous intéresse c'est, en général, globalement, le bilan de ce que fait le canton, il va dans quel sens ? Parce que ce qu'on voit c'est qu'il prend des initiatives avec le plan climat, puis de l'autre côté il continue à faire des choses qui nuisent en même temps. Donc par exemple, on construit encore toujours plus de routes de contournement, plus de routes, plus de voitures, plus de gaz à effet de serre. Donc ce qui nous intéresse c'est, globalement, le canton, il en est où ? Et pour ça, on fait une analyse de ce qu'il fait, critique, on reconnaît ce qu'il fait, mais on dit est-ce que ça suffit ou bien pas ? Puis on fait des propositions. On cherche à avoir des contacts avec l'administration, les partis politiques, le Conseil d'Etat, et puis les citoyens pour, au fond, qu'on se rende tous collectivement compte de où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on va réussir à faire notre part. Alors, effectivement, on est devant des informations, des réalités qu'on expérimente tous les jours, qui font peur, qui font beaucoup de soucis. Je pense que tout le monde commence à s'en rendre compte. C'est vrai que les craintes peuvent être énormes. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'on va réserver ? Qu'est-ce qu'on va encore vivre ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et je pense que le fait de travailler collectivement nous donne la force d'imaginer, je crois beaucoup aux imaginaires qu'on partage, qu'on peut créer ensemble, qui nous donnent la force de faire des changements. Parce qu'effectivement, on est, en tout cas dans ma génération, la génération qui a tout eu. On a eu la chance d'avoir tout ce qu'il nous faut au niveau du confort, au niveau de la formation, au niveau des infrastructures. Et on peut s'imaginer que face à ces menaces, on devrait diminuer nos besoins. Et en fait, moi, j'ai plus l'impression qu'on doit retrouver nos façons de vivre qui rendent heureux, c'est-à-dire qui permettent vraiment de rejoindre ce qui est humain ensemble. Donc c'est peut-être ça l'espoir qui me fait agir, c'est d'expérimenter de multiples façons, que quand on se met ensemble, qu'on peut décider ensemble aussi démocratiquement cette démocratie de la rue, on peut peut-être transformer et s'habituer à vivre différemment, comme vivaient peut-être nos grands-parents, avec cette simplicité, mais cette simplicité qui est joyeuse. Ceux qui sont les plus riches sont les plus responsables. Ça, c'est la première chose qui est absolument claire. Et nous, on est dans un pays parmi les plus riches du monde et de la planète, donc on a par habitant une responsabilité qui est absolument incontournable, beaucoup plus qu'un habitant du Bangladesh, pour le dire. On n'est pas nombreux, mais par tête d'habitants, on est beaucoup beaucoup plus nocifs pour le climat que tous les autres. Donc ça passe par des actes individuels, mais ça passe surtout par des décisions collectives. Il faut que les États, les cantons, les entreprises, les communes changent. On doit changer. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est pour ça qu'il faut commencer maintenant, tout de suite. Et puis c'est pas un responsable, mais c'est une responsabilité cumulative, combinée entre la Confédération, les cantons, les communes, les entreprises, les ménages. En général, oui. Même si les gens ne sont pas d'accord avec nous sur le fond, s'ils pensent qu'on ne peut pas faire des choses où on peut, les gens parlent facilement quand même de cette question climatique. Maintenant, au niveau des autorités et des médias, non, on ne se sent pas soutenus. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne suffit pas de traiter du climat comme on traite d'autres questions. Il faut la traiter pour l'importance qu'elle a et l'urgence qu'elle a. On vit tous sur la même planète. On la partage. On ne peut pas changer de planète. On est marié avec cette planète. On ne peut pas divorcer. Non seulement il n'y a pas de plan B, mais on ne peut pas divorcer. On ne peut pas s'en aller. On ne peut pas la renvoyer. On doit faire avec elle. Puis elle nous parle. Elle est claire dans ce qu'elle nous dit. On doit changer. Mon plan climat, c'est oser parler, oser affronter, agir, être déterminé. On doit vraiment s'engager. Et tout seul, je ne peux rien faire. Mais quand on est beaucoup, on peut faire beaucoup. Mon plan climat, c'est essentiellement des engagements que j'ai pu avoir tout au long de ma vie, mais aussi maintenant. Des engagements associatifs au niveau suisse, au niveau local, au niveau international. Des engagements tout à fait concrets, par exemple, et des engagements politiques aussi. Des engagements tout à fait concrets, comme le kiosque de notre quartier, qui était un petit kiosque abandonné, qui a été, avec un partenariat avec la ville de Fribourg, transformé en maison de quartier. Et nous sommes toute une série de voisins, de voisines, d'habitants, d'habitantes, à produire des actions communautaires tout au long de l'année, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient de solidarité pour toutes les générations. Et je pense que ça, c'est un engagement qui permet justement d'imaginer un monde meilleur où la durabilité est aussi au centre de ce qu'on fait. Mon plan climat personnel, c'est surtout d'améliorer ma manière de pouvoir parler avec des autres du climat et de comment en sortir de la crise climatique. C'est pas facile parce qu'on est tous terriblement émotionnellement engagés par cette question-là. Et puis, il faut réussir à pouvoir en parler honnêtement, clairement, ensemble, même si on a des différences. Parce qu'en fait, on est tous obligés d'y faire face. Mais je dois travailler encore.